La petite musique, vous la connaissez, vous la reconnaissez, c'est celle du fameux, fameux Vidocq, le feuilleton Vidocq. Avec Claude Brasseur. Mais oui, bien sûr, il y a Nissa qui regarde tellement les programmes à l'écran, c'est fondamentaux. Mais enfin, avec Claude Brasseur. Ça a été la célébrité d'ailleurs pour Vidocq, personnage réel et historique que reprend Vincent Cassel à l'écran dans L'Empereur de Paris, c'est ça ? Exactement. Un film que vous avez vu pour nous. J'étais très excitée. Pourquoi non ? Parce que le tandem Jean-François Richer et Vincent Cassel se reforme. Non, je dis excité parce qu'ils avaient signé, souvenez-vous, les deux volets de Mérine, c'était il y a dix ans. Fric ou voyou alors ? Les deux d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il a autant fasciné ce Vidocq en fait, personnalité historique du 19ème siècle. Fasciné parce qu'il a quand même été tour à tour délinquant, bagnard, recordman de l'évasion. Oui, plus d'une vingtaine je crois, pas loin de 30. Pas loin de 30, puis policier, chef de la sûreté et ensuite enfin il a terminé en genre de magnum détective privé. Alors l'action du film commence, on est en 1800, le 6 mars très exactement, Vidocq s'évade une nouvelle fois, cette fois-ci c'est le bagne de Toulon. Bon, ça sera sa dernière évasion. Pendant quelques années... C'est celui de Jean Valjean d'ailleurs. Exactement, il vit incognito, il se fait passer pour un marchand d'étoffes et puis un jour, il se fait choper à Paris, voilà, tac, boum, à Paris... Choper, pas pécho ! C'est quand même l'homme le plus recherché de France à ce moment-là. Et alors, il a une idée, il propose au chef de la sûreté un marché afin d'obtenir sa lettre de grâce, sa liberté. Le marché c'est quoi ? Intégrer la police, travailler tout simplement, devenir indique pour finir lui aussi à son tour, chef de la sûreté. Alors le film va nous faire suivre ce destin complètement hors du commun, pas comme les autres. Qu'est-ce qui est bien dans ce film ? Pour commencer, c'est un grand film historique avec une vraie photographie digne des plus grands films classiques. Encore une fois, Jean-François Richer, c'est un réalisateur, la mise en scène, c'est son truc. C'est fidèle à la réalité. Très fidèle à la réalité, peut-être un peu plus noir. Vous savez, on avait eu le Vidocq avec Depardieu il y a une dizaine d'années qui n'était pas inoubliable, étonnamment. D'ailleurs, on s'en souvient tous. Voilà, ça bastonne, des scènes de fusillades et une reconstitution du Paris de l'Empire assez fantastique. Tournée en France, on peut le dire. Bravo, normalement, ces films-là, on les tourne dans les pays de l'Est, c'est moins cher. Et toc ! On a rencontré Vincent Cassel. Bonjour Vincent ! Comment ça va ? C'est qui, lui ? L'évadée perpétuelle. Vidocq, monsieur. Mérine, Vidocq, deux époques, deux malfrats, même s'il y en a un qui n'est pas malfrats complètement. Est-ce que vous leur trouvez des similitudes, des ressemblances ? Est-ce que Mérine et Vidocq ont un point en commun ? Oui et non. C'est-à-dire que ces deux personnages, quand même, qui sont un peu dans une frange un peu grise de la société. Certains les aiment, héros pour certains, mec à abattre pour d'autres. Enfin, en marge les deux. En marge tous les deux. Pas pour les mêmes raisons, les deux personnages. Ouais. Mais c'est vrai que même moi, pendant le film, des fois, je voulais parler de Vidocq et je disais Mérine. On vous accuse d'un meurtre. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pourquoi est-ce qu'il était aussi populaire ? Le mec s'est quand même évadé, je crois, 27 ou 28 fois du bagne. Donc ça, c'est vrai. C'est un truc de fou. Déjà, ça, c'est vrai. Ouais. Et qu'à l'époque, on pense à Balzac avec Dorugo, qui était fasciné par le personnage. D'autant plus qu'il a écrit lui-même, d'ailleurs, ses mémoires. Donc, ça participe, j'imagine, un peu à la légende. Tout d'un coup, il était pris en exemple. Il servait un peu de modèle pour écrire des personnages. Donc, on pense à Vautrin pour Balzac, mais aussi Jean Valjean pour Hugo. Donc, en fait, ça a colporté cette image. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire ? Un bagnard qui devient un flic. Chef de la sûreté. Déjà, le parcours est assez intéressant et ça fait rêver. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi, peut-être. D'autre part. Vous aviez vu les multiples interprétations ? Alors, moi, vraiment, le souvenir que j'ai, c'est un souvenir d'enfance. Et c'était... Parce que je ne connaissais rien sur Vidocq, en fait, avant d'attaquer le film. C'était Brassard ? Ouais. Ben oui. La télé, c'est le meilleur, non ? Je ne sais pas. C'était le meilleur. Je crois que pour l'époque, c'était magnifique. C'était Marcel Bluval, quand même, qui mettait en scène. C'était une époque de la télévision française, quand même, qui était assez intéressante. Mais il n'y avait pas grand-chose qui se faisait non plus à l'époque. En tout cas, moi, ça m'a même marqué. Donc voilà. Avec ce film-là, on a essayé de faire un film... Enfin, on a essayé, et c'était notre désir, de faire un film d'aventure, un film épique, avec un fond historique et politique. Parce que ça raconte beaucoup de ce que la France est devenue aujourd'hui. En tout cas, on vient de là. Ne serait-ce que le début de la police, première police en civile. J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq. J'ai fait de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Une réalisation très classique, au sens noble du terme, un grand film classique. Jean-François Richet, il dit, la mode, c'est déjà vieux. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Malheureusement, il a raison. C'est vrai que les mises en scène évoluent. Il y a des moments, on est passé par le truc à l'épaule. Après, Soldat Ryan, tout le monde faisait ça, etc. Le seul truc qui ne vieillit pas, finalement, c'est les choses qui ne sont pas à la mode. Souvent, ce sont des gens qui inventent la mode en révolutionnant un peu les règles. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très ouvert, Jean-François, en mise en scène, mais il a des principes de mise en scène qui sont inébranlables. Et moi, je vois, quand j'arrive à ça, quand je me bute à ça, j'insiste plus. Je dis bon, d'accord, très bien. J'ai compris. Merci beaucoup, Vincent, et bravo. Merci. Merci. Un petit casting de luxe, ça, aussi, Charlotte. Vous avez aperçu Fabrice Lippon, le chef de ministre de la police, Joseph Fouché, et puis aussi Patrick Chenet, commandant de police, génial. Des seconds rôles qui ne sont pas des fervéloirs, vous vous en doutez. Et puis, attention, gros budget, 22 millions d'euros. Ce qui fait plaisir, c'est que là, on voit où est passé l'argent. Ça, on voit. Bam ! Sorti, mercredi prochain.